bonjour à tous ce soir bonjour à tous que je dis ce soir vous voyez que mon compteur il ne fonctionne plus alors il est temps de mettre un nouveau compte j'ai été sur internet et j'ai trouvé ce petit gadget je vais l'installer et vous montrer les étapes et comme les instructions sont en chinois ou en japonais je comprends pas trop alors je vais faire de mon mieux et je vais mettre le lien dans les commentaires de la vidéo pour si vous voulez vous procurer ce petit gadget afin d'ajouter un compteur à votre machine ou votre tricotant circulaire ça ça fonctionne sur le central l'addy le prime vraiment bien le prix c'est pas trop cher je vais enlever les pièces et la pièce que j'enlève présentement c'est pour pouvoir ouvrir la petite porte pour la batterie les piles j'ai fait une erreur c'est pour ça que je peux pas l'attacher sur la machine à la fin il faut pas la remettre ce pièce là ça on l'enlève on la remet plus parce que sinon aussi on veut coller le compteur la boîte de le compteur sur la machine on pourra plus l'enlever pour changer les piles donc je vous conseille de pas remettre le petit morceau de métal donc on referme on a mis une pile à à ça ce pièce on ne met pas voilà on le voit sur la vidéo mais on ne met pas et sur le boîtier il y a écrit compteur et reset et au début j'avais mis sur reset parce que je voyais pas ce qui était écrit mais par la suite je me suis rectifié et il faut mettre les deux fils un côté de l'autre du côté compteur et bon on apprend par ces erreurs ça m'a pris 15 20 minutes pour figurer comment ça fonctionnait la vidéo et 6 minutes alors peut voir que c'est pas compliqué comme ça voilà on pas juste le petit aimant au dessus du petit bout d'un agent comme ça d'être au dessus mais ça fonctionne très bien ce côté le test est fait ça fonctionne je vais chercher mon à 10 pro je fais un autre test certain ça fonctionne mais je sors mon pistolet à colle chaude je vais en mettre sur le petit partie aimanté et je vais aller le placer sur le ring rouge le ring c'est la partie rouge juste en avant du premier picot noir oui je me suis brûlée vous pouvez attention c'est chaud c'est chaud je place devant l'aiguille noire la première et je viens à faire la même chose avec le pistolet à colle je vais la mettre je vais aller mettre la colle sur le bâtiment jaune c'est lui qui va faire la lecture et l'envoyer au boîtier pour donner le nombre de rang fait j'ai testé il y a la bonne place si le fil vous dérange c'est trop long vous pouvez le couper avant de l'attacher au boîtier à prendre la grandeur que vous avez besoin comme ça ça évite d'avoir des grands faits qui dérangent moi je n'ai pas coupé parce que j'ai fait des vidéos avec la main contre après je vais le fixer à nouveau sur mon adipro parce que c'est sur cette machine que le compteur ne fonctionne plus le test a été fait ça fonctionne je le colle et à bonne distance et là j'ai pris du type du ruban collant un verre avec le ruban électrique noir ou avec le duct tape gris c'est plus solide ou vous pouvez tout simplement mettre beaucoup de colle chaude et ça va fonctionner aussi et vous inquiétez pas le travail ne sera pas affecté par le bâtre à la jaune ça fonctionne bien j'ai testé par après j'ai une autre vidéo que j'ai fait sur la centro et je l'installe d'une différente façon alors si la façon ceci ne vous convient pas vous allez voir l'autre vidéo sur la centro sur mon groupe pour mon groupe la chaîne youtube prévoir les deux façons que j'ai trouvé pour l'installer alors c'était pour ma petite vidéo et je souhaite une bonne journée et oubliez pas de vous abonner à la merci 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 à bientôt ciao ciao ciao